et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostics foot et tennis ici c'est dames prono un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices mais quand il ya des pertes et il faut également assumer chose que font très peu de pronostiqueurs les amis je et bien vous remercie à toutes et à tous pour et bien votre soutien et bien sûr toutes les personnes qui se sont abonnés également récemment on a atteint les amis quinze mille abonnés donc 15k sur cette chaîne youtube je suis extrêmement heureux beaucoup de soutien ça fait plaisir à vrai dire il faut le dire on est tous dans le même bateau on cherche tout simplement des pépettes et on essaye et bien de gagner un maximum d'argent et des paris sportifs mais chose que quasiment personne vous dit à part certaines fois certains pronostiqueurs qui sont honnêtes certains un monteur de vidéos youtube comme on dit et des reportages que vous pouvez voir qui sont assez intéressants regardez les reportages je pense qu'il faudrait que je partage si ça vous intéresse et bien les petits reportages qu'on y trouve sur les paris sportifs pourquoi et bien il ya une énorme escroquerie dans ce monde de pronostiqueurs et surtout pourquoi et bien on vous fait croire que la vie est facile on peut facilement gagner d'argent et des paris sportifs chose qui n'est absolument pas vrai c'est faux tout simplement en tout cas sachez le pour ce qui vient d'arriver vous pouvez et bien consulter mon compte instagram dames tirer du bas pronostique pour et bien visualiser tous les paris sportifs que moi je joue personnellement puisque ici tout est gratuit mais des fois moi aussi je joue et je poste donc sur instagram en ce moment les amis c'est une un moment vraiment délicat pour moi entre le 1er le 12 mai j'ai perdu un peu plus de 130 euros franchement ça fait mal c'est vrai mais voilà il faut se relever le mois est loin d'être fini et certes c'est difficile pour moi de finir le mois en ce mois de mai donc en positif mais voilà si on peut et bien voilà essayer de modérer nos mises c'est à dire quand je dis modérés mises c'est à dire si on est en perte je sais pas moi de plus de 130 euros mais certains peut-être de plus de 500 euros je sais pas et bien ne pas essayer de se refaire sur un pari à 300 euros ou 150 euros voilà essayer de bien gérer vos mises des amis on ne peut pas être en bénéfice tous les mois bien sûr me concernant bien les résultats dans l'ensemble et depuis mes débuts en 2018 sont vraiment satisfaisants mais voilà je peux le constater ce mois ci ça ne va pas c'est la vie et je l'assume bref les amis pour ce week-end et bien je vous ai concocté un programme entre pronostic tennis et football moi personnellement je vous dirai à la fin de la vidéo et bien ce que je j'ai choisi pour parier et bien sûr donc tout ça sera sur instagram un pronostic tennis au programme pour le samedi 13 mai et trois pronostics foot entre le samedi et le dimanche donc c'est un combiné de trois matchs que je vais vous proposer allez c'est parti je passe au pronostic on va commencer avec le tennis c'est le tournoi de rome en ce moment je sais pas si vous suivez ça c'est sûr c'est quand même moins important on le sait que roland garros ou me le donne etc mais moi ça m'intéresse et j'essaie de suivre un petit peu également pour et bien nos prochains paris sportifs d'ailleurs aujourd'hui le pronostic concernant et bien le groupe privé des privilégiés est passé au tennis ça fait plaisir on souffle un peu tournoi de rome demain à 11h les amis 11h normalement caroline garcia qui affrontait à colombienne camilla osorio alors c'est vrai caroline garcia est favorite elle est assez en forme et la dernière fois qu'elle avait affronté et bien la colombienne avait gagné 6 2 6 2 mais j'ai envie de vous dire il ya beaucoup de monde premièrement qui voit caroline garcia gagner elle n'est pas si en forme que ça je pour moi la colombienne est elle très en forme elle vient de rentrer d'ailleurs dans le top 100 mondial et troisièmement et bien la colombienne n'a pas une cote aussi élevé que ça de 40 pour la colombienne 1 49 pour caroline caroline garcia sur ce match moi je dis je pense que c'est un petit peu un match piège tout le monde voit caroline garcia j'ai pas trop d'arguments si je peux dire pour donner la victoire de la colombienne puisque ce sera mon premier pronostic c'est victoire de camilla osorio cote à 2 50 les amis je pense qu'elle peut le faire elle n'a pas assez d'expérience mais c'est une jeune joueuse professionnelle depuis 2019 qui n'arrête pas de monter en flèche et franchement je pense qu'elle peut créer la surprise donc victoire de la colombienne camilla osorio cote à 2 50 à jouer en sec je vais passer et bien au pronostic football les amis avec un combiné de trois matchs je vous le dis tout de suite la cote est vraiment intéressante elle est à peu près à 2,45 identique à celle et bien du tennis et on démarre avec la journée du samedi 13 mai dans l'après-midi le favori et le numéro 1 de cette bundesliga le bayern de niche qui reçoit chaque 0,4 alors attention certes c'est une petite cote mais comme je l'ai dit on leur joue dans le combiné puisque si vous prenez match par match et bien certainement il ya des cotes à 1,20 ou 1,15 qui ne mérite pas qui en vaut pas la peine et bien de les jouer donc bayern munich à domicile face qu'à chaque 0,4 pour moi c'est victoire du bayern en sec cote à 1,20 plus ou moins mais attention ne pas forcément jouer sur les buteurs ou nombre de buts dans ce match parce que chale que 0,4 joue son maintien dans l'élite à première division allemande je suis pas sûr que le bayern va gagner assez facilement en tout cas victoire du bayern qui ne possède qu'un point d'avance devant dortmund et qui doit gagner pour et bien rester en tête de ce championnat je passe à journée du dimanche 14 mai les amis alors on va rester cette fois ci en ligue 1 championnat français d'ailleurs petite nouvelle je sais pas si vous le savez mais par rapport au classement de lundi sous efa la france reste bien cinquième suite à la défaite et bien en europe pas en conferencing par an de akmar le club hollandais c'est un soulagement parce que franchement vu les résultats encore cette année des clubs français en europe c'est je vais pas y en catastrophe mais c'est quand même assez mauvais donc c'est une très bonne et bien place cinquième pour cette cette club français pourquoi à votre avis parce que le quatrième de ligue 1 pourra et bien espérer jouer la ligue des champions cette année encore bref donc petit aparté je dis ça parce que justement on va parler du match de rennes à domicile face à trois trois n'a plus rien à espérer je pense que rennes va vraiment et bien prendre les rênes de ce match et s'imposer à domicile donc victoire des bretons qui peut toujours et bien essayer de shipper la quatrième place en ligue des champions c'est pas impossible les amis sinon ce sera l'europa ligue ou conférence ligue donc victoire de rennes à domicile cote à 1 20 plus ou moins et le dernier match qui sera forcément une cote plus élevé c'est entre montpellier et lorient là les amis certes lorient fait une bonne saison ligue 1 mais comme je vous l'ai dit ça arrive souvent que des équipes comme ça commence bien le championnat vraiment on trompe dans les premières places du championnat puis derrière ça s'écroule d'ailleurs montpellier à domicile en ce moment c'est fait un domicile non même à l'extérieur c'est vachement de bons résultats montpellier à domicile je pense que ça devrait passer cote à 1 80 si vous regardez d'ailleurs les derniers résultats entre ces deux équipes montpellier a vraiment je crois qu'ils ont perdu aucun match depuis des années c'est bien ça les amis vous pouvez me confirmer depuis dix ans à peu près aucune défaite de montpellier à domicile et surtout plein de victoires donc sincèrement je pense que montpellier avec cette dynamique va s'imposer à domicile face à lorient donc cote à 1,80 en sec pour et bien non pas en sec pardon combiné de trois matchs attention bayern le munich rennes et victoire de montpellier là oui cote à 2,45 le communier de ces trois matchs alors qu'est ce que va jouer dams prono les amis alors premièrement et bien j'hésite à jouer entre le tennis et le football donc déjà je vais pas faire les deux paris et je vous tiendrai au courant les amis parce que voilà j'hésite un petit peu vous le savez je suis en période on va dire mauvaise passe avec les paris sportifs donc non je ne vais pas miser 100 euros 80 euros pour essayer de me refaire voir plus sur un pari mais bien sûr la mise sera un peu plus conséquente que 20 ou 30 euros que d'habitude donc voilà je vous tiens au courant sur ce les amis je vous souhaite un très bon week-end prenez soin de vous et bien sûr je compte sur vous pour le retour ici en commentaire sur mes pronostics et vous vous prenons quels seront les pronostics de ce week-end baile sami